Coucou, c'est Sachka, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la saison, mais néanmoins ce nail art vous permettra de voir une nouvelle technique. Alors, pour commencer, on va appliquer une base jaune pailletée. Donc j'ai utilisé un vernis China Glaze, donc vous retrouverez les références dans les notes sous la vidéo. Donc j'applique du top coat et je vais saupoudrer les paillettes par-dessus le top coat frais. Donc ne faites pas comme moi sur la vidéo, prévoyez une petite feuille en dessous pour pouvoir récupérer l'excédent de paillettes et le reverser dans le pot ensuite. Voilà, donc j'ai saupoudré mes paillettes. Ensuite, je tapote légèrement avec le doigt pour bien aplanir la surface et avoir ainsi une surface tout à fait lisse. Sur la partie pailletée, je vais d'ailleurs appliquer une couche de top coat avant de procéder à la peinture. Donc ici, je vais utiliser un pinceau de détail et de la peinture acrylique. Et je vais tout simplement tracer un quadrillage que je vais ensuite doubler avec des traits d'une autre couleur, puis tripler avec des traits d'une troisième couleur. Je vous laisse regarder la vidéo, elle parlera d'elle-même. Musique 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 Voilà, le quadrillage est terminé, donc il ne nous reste plus qu'à appliquer un strass dans le coin de l'ongle. Donc pour ça, vous mettez une petite touche de top coat, vous attrapez votre strass avec la pointe d'un dotting tool ou une petite pince à épiler, et vous appliquez simplement votre strass en appuyant bien pour qu'il adhère correctement, et vous terminez par une couche de top coat. Voilà, j'espère que ça vous a plu, à bientôt, bye bye ! Musique 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 Musique